Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette masterclass spéciale dîner de Noël exotique. Je suis Anane, la référente pédagogique d'Espace Concours et je suis en compagnie de Karl Fontaine, notre chef formateur cuisine. Bonjour à tous. Et de Maxime Honoré, notre chef formateur pâtisserie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous faisons voyager et nous partons pour un dîner de Noël au soleil avec au menu. Alors, en entrée, on aura une bille de foie gras aux saveurs exotiques avec un crumble végétal au parmesan. Et enfin, on aura un tartare de poisson à la tahitienne en plat. Et en dessert, Maxime ? En dessert, on aura une bûche roulée, un roll cake japonais, une chantilly mascarpone infusée à la vanille et un insert de fruits exotiques, ananas, mangue passion. Vous allez donc assister à la préparation, à la réalisation de ces trois plats. Donc, n'hésitez pas, on est en direct, vous pouvez poser toutes vos questions directement dans l'onglet « questions ». Je les relierai à vos formateurs. C'est parti du coup, Maxime ? C'est toi qui commence ? C'est ça, exactement. Donc là, on va démarrer par le biscuit japonais parce qu'on sait qu'en pâtisserie, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Donc, c'est parti. C'est parti. Merci. Alors, notre biscuit japonais, c'est quoi ? C'est une pâte à choux. Donc, on va faire une pâte à choux, sauf qu'on va mettre, au lieu de la farine, on va mettre de la farine, mais du cacao, du coco poudre et de la poudre d'amandes. Et avec ça, on va incorporer une meringue française. Donc, ça va nous faire une pâte à choux montée avec une meringue française, faire quelque chose de très léger et aérien. Donc, on démarre par notre pâte à choux. Donc, ici, j'ai mon lait et mon beurre. Et c'est parti. Voilà. Donc là, on peut mettre puissance maximale pour démarrer. Donc, une pâte à choux classique, on va la dessécher tout à l'heure. Pendant ce temps-là, on va pouvoir juste préparer nos petites pesées. Donc, la farine pour dessécher. Ça, ça va être les oeufs entiers et les jaunes. Donc, ne vous inquiétez pas, toute la recette, pendant toute cette masterclass, vous allez tout retrouver avec les procédés et les ingrédients. Nos blancs d'œufs avec le sucre. Donc, ce biscuit japonais, en fait, la petite nuance, c'est qu'il est très enrichi en jaune d'œuf par rapport à une pâte à choux classique. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire en attendant, c'est qu'on va pouvoir monter nos œufs, nos blancs d'œufs. Donc, ce qui est toujours important pour réaliser des bonnes meringues qui soient stables, ça va être de toujours clarifier ses œufs en amont et de les laisser remonter à température ambiante. Sinon, votre meringue aura du mal à monter. Voilà. Là, on peut laisser le beurre fondre tranquillement. Il faudra porter l'ensemble à l'ébullition. Voilà, l'ébullition est faite. Donc, maintenant, on va pouvoir incorporer nos poudres. Donc, je le rappelle, de la farine, de la poudre de coco et de la poudre d'amande. Hop, on va faire ça en dehors du feu. On met tout en une fois. On va mélanger. Je peux couper le feu. Donc, là, on a un début de panade, en fait, un départ de pâte à choux. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va le dessécher. Donc, là, on y va. On peut y aller sur un feu assez fort. Et on va dessécher. Donc, là, ce qui va être important, c'est de déshydrater cette pâte à choux pour après la réhydrater avec nos oeufs. Donc, en termes de dessèchement, on est sur 30 secondes à 60 secondes. Souvent, sur les casseroles inox, on peut observer un léger voile dans le fond de la casserole. C'est-à-dire que c'est suffisamment desséché. Là, quand on est sur des casseroles type Tefal, comme à la maison, il faudra être à peu près sur les 30-60 secondes. Voilà. Donc là, quand on fait des petites quantités, ça va très, très vite. Hop. On met notre panade ici. Alors, je me permets d'intervenir. Je vois qu'il y a des petits problèmes de réseau. N'hésitez pas, pour ceux qui ont un problème d'image, à fermer la page et à revenir dessus. Vous avez juste à recliquer sur le lien de la vidéo. Il y a aussi une question de Françoise. Vous pourrez, en effet, revoir ce live sur la plateforme. Il sera mis en replay. Maxime, Michel nous demandent si on peut dessécher au robot. Alors, oui, on pourrait dessécher au robot. Et là, moi, je vais plutôt le faire à la main pour ne pas être embêté. C'est une petite quantité. Ça va me permettre de gérer un petit peu le dessèchement plus facilement. Donc, mes blancs d'œufs, le sucre. Je ne vais pas mettre tout le sucre dès le départ. Je ne vais en mettre qu'un tiers, à peu près. Et là, je vais laisser monter tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais donc réhydrater ma pâte à choux avec mes œufs et mes jaunes. Et là, je vais donc réhydrater. On peut réincorporer un petit peu de sucre. Et on est reparti. On réhydrate. En fait, l'avantage de ce biscuit-là, ce biscuit pâte à choux, aussi appelé roll cake ou aussi appelé biscuit japonais, c'est qu'il est à la fois très aérien, très léger par rapport à un biscuit roulé classique. Et en fait, il est vraiment facile à rouler. Voilà, on a incorporé tous nos œufs. Alors, autant dans les cours de pâtisserie, on voit que pour la pâte à choux classique, il ne faut pas trop hydrater avec les œufs. Il faut vraiment surveiller et faire attention. Là, c'est un petit peu moins gênant parce qu'il y aura une incorporation de meringue. Donc voilà, notre pâte à choux avec la farine, la poudre d'amandes, la poudre de coco et les œufs qui ont été réhydratés. On va pouvoir continuer notre meringue. Voilà, quand les blancs d'œufs commencent à vraiment buller et à mousser, c'est là qu'on peut terminer d'incorporer son sucre. Alors Maxime, on a une petite question. On nous demande si la poudre de coco est râpée. Oui, j'ai fait l'erreur. Mais on pourrait aussi mettre de la poudre de cacao. Oui, exactement, c'est de la poudre râpée. Donc en sachet classique comme la poudre d'amandes. D'accord, très bien. Il y avait aussi une question. Vous retrouverez les fiches techniques à l'issue de ce live. Et puis on les republiera aussi sur la plateforme. Là, on va laisser la meringue monter. On pourra même revoir pendant les cours si vous avez d'autres questions sur ça. Donc pendant que nos blancs d'œufs sont en train de monter, on va préparer la plaque pour notre biscuit. Donc, plaque de cuisson perforée si possible. Une feuille de silicone, 5 mm d'épaisseur environ. Une spatule coudée. On peut même prendre une petite si vous voulez en plus. Et une corne. Une citation. Bonsoir, Nadia. Vous venez de nous rejoindre. Alors, je vous rappelle du coup qu'au menu, on réalise, Maxime, du coup, avec toi, une bûche. Oui, c'est un roulé sur base de biscuits japonais. Et donc là, on est sur notre biscuit. À la base, c'est une pâte à choux. Et après, on va incorporer une meringue française dedans. Et on va dresser sur notre feuille de papier silicone. Donc voilà, Nadia. Et puis en plat après, en entrée. Avec Karl, vous verrez une bille de foie gras et mangue. Et ensuite en plat, un poisson à la tahitienne. N'hésitez pas à poster vos questions dans l'onglet questions directement. Voilà, la meringue française a fini d'être montée. Donc voilà, on n'a pas besoin de monter beaucoup plus loin les blancs d'œufs. On ne va pas monter jusqu'à l'île flottante. Là, on est sur une texture meringuée. C'est ce qui nous intéresse. Maxime, Mélanie nous demande, hormis le biscuit japonais, quel autre biscuit est-ce que tu recommandes pour une bûche ? Ah, alors ça dépend si vous voulez faire vraiment... Alors cette année, on a vu que c'était un revenu à la mode, tout ce qui était biscuit roulé comme ça. Sinon, si ce ne sont pas des biscuits roulés, on peut faire surtout des jocondes ou des dacquoises. Ça marche plutôt bien sur base de croustillants. Voilà, c'est un peu plus classique, mais ça fonctionne très bien. Je laisserai de côté le biscuit roulé traditionnel et la génoise. Donc on est parti. Notre meringue, notre pâte à chouer, on va incorporer déjà, comme à chaque mélange en pâtisserie, on a vraiment deux grands écarts de texture. Donc on va, un petit peu, nous aider en rapprochant ces textures. Donc on va mettre une partie de nos blancs d'œufs. Dans la pâte à chou. Et en fait, on va la détendre, tout simplement. Donc là, ce n'est pas très grave si on fait un petit peu retomber les blancs. Ce qu'on veut, c'est nous aider après pour le mélange avec l'autre partie de la meringue. Alors Maxime, j'en profite du coup pour te poser quelques questions. La pâte à chou, avant de la dresser sur la plaque, la température doit être à combien à cœur ? Alors là, on ne parle pas d'une pâte à chou classique, comme pour les éclairs. Là, on est sur une pâte à chou pour le biscuit. Je pense que c'est plus pour ça, la cuisson. Il faut tout simplement que ce soit la température ambiante. Vous avez vu, ça refroidit très vite parce que je fais une petite quantité. Si on faisait vraiment une grosse quantité de pâte à chou, là, il faudrait quand même laisser un petit peu refroidir avant d'incorporer la meringue pour être sur une température entre 20 et 30 degrés. Très bien, merci. Et Frédéric nous demande pourquoi une plaque de cuisson perforée ? Ah, bonne question. Alors la plaque de cuisson perforée, tout simplement parce que ça facilite la chaleur qui passe. Donc ça permet d'avoir une cuisson plus régulière. Donc là, on est parti. Vous avez vu déjà la texture de la pâte à chou, elle a commencé à changer. Donc là, ça va être beaucoup plus facile pour ce mélange. Donc je vous le rappelle, bien évidemment, vous aurez toutes les recettes à l'issue du live et puis vous les retrouverez aussi sur la plateforme pour pouvoir les réaliser. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà votre menu pour le réveillon ou si ça va vous donner des idées. Donc, on repart et donc là, on va faire un mélange vraiment très délicat. Voilà, comme ceci. Toujours le même geste. Une main qui tourne et l'autre main qui vient homogénéiser notre mélange. Sans faire retomber le biscuit, parce que plus vous allez le faire retomber, moins vous aurez un biscuit moelleux et aérien. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop monter les blancs au final. Donc Maxime, je ne sais pas si tu as des petits conseils. Margot, part sur une bûche au Kinder Bueno. Ok, alors là, ce qu'il faudra faire attention dans sa bûche, c'est comme le Kinder Bueno, c'est quelque chose de très sucré. Il va falloir vraiment dessucrer les autres éléments de la bûche pour vraiment avoir un équilibre au niveau du sucre correct. Donc, on est parti pour le dressage. On s'assure qu'il n'y ait plus de morceaux de blanc d'œuf ou de meringue. Des fois, ça peut arriver. Et puis, on va verser. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas tout verser. La recette que j'ai donnée, c'est vraiment le minimum. C'est plutôt pour une plaque 60-40 en pâtisserie standard. Voilà, et là, on va venir lisser. Donc, à la hauteur du silicone. Maxime, est-ce que tu as un petit conseil ? Du coup, comment dessucrer ? Alors, je mettrais... En fait, ça va être plutôt éviter tout ce qui va être praliné. Et dans les recettes, je mettrais plutôt quelque chose, une mousse assez neutre. Et un biscuit qui serait riche en poudre d'amandes, qui casserait un petit peu ce côté sucré du Kinder Bueno. Mais bon, je ne partirai pas sur des parfums avec des fruits rouges ou des fruits exotiques, parce que ça ne se marierait pas très bien avec ce côté Kinder Bueno praliné un petit peu. Alors, Margot, du coup, avait pour idée de partir sur une mousse mascarpone avec une génoise. Et on a ensuite la plupart des autres participants qui partent plutôt sur des bûches fruitées. Ouais, les bûches fruitées, ça marche toujours, tous les ans. Et il faut quand même quelque chose de léger en fin de repas. Voilà, on a terminé notre biscuit. Et donc là, ça va partir en cuisson. La cuisson, attention, ça va cuire très, très vite. On est à 180 degrés, 6 minutes. L'idéal, vraiment, ce serait de le tourner à mi-cuisson, si vous voyez que vous avez des différences de coloration, parce que ça va cuire très vite. Attention, ça va aller très, très vite, 6 minutes. On pourrait réduire au départ à 170 degrés si vous avez un petit peu de mal. Donc, je vous conseille quand même de tester un petit peu votre four avant. Eh bien, écoutez, c'est parti. Puis moi, je vais laisser donc la place à Karl pour continuer sur l'entrée et les billes de foie gras. Donc, en effet, avant de laisser la place à Karl, on va vous présenter une petite vidéo de Christophe Boisselier, notre formateur en oenologie, qui va vous présenter des petits conseils sur les vins qui peuvent accompagner votre entrée. À tout à l'heure. Bonjour, alors moi, je suis Christophe, je suis le formateur pour la formation en oenologie et l'espace concours. Et donc, avec l'entrée, cette bille de foie gras aux fruits exotiques, j'ai pensé Alsace. Parce que quand on a fruits exotiques, on pense Alsace parce que l'Alsace, c'est des vins très, très parfumés. Alors, dans l'Alsace, on a plusieurs choix possibles. Donc, Sylvaner, Riesling, Geversraminer, Pinot Gris, etc. Je pense, étant donné la rondeur du foie gras, le côté exotique des fruits, on va quand même prendre un vin sec, pas un vin moelleux, un vin sec, mais avec beaucoup de fruits. Le Muscat sec en Alsace, c'est, je pense, celui qui sera parfait. Parce que vous allez avoir quelque chose de très parfumé, très exotique, très flatteur. Mais il sera sec, il n'y aura pas de sucre. Donc, on commence sur quelque chose de sec, c'est très important. Mais on aura quand même de la matière et je pense que c'est un bon début pour cette entrée Muscat sec. Ou alors, si vous voulez faire autre chose, on peut peut-être penser à un Riesling. Mais alors, on va essayer une vendange tardive. Ça se trouve, Riesling, vendange tardive. Donc, c'est des raisins qui sont ramassés un peu plus que mûrs. Donc, ça ne sera pas liquoreux, pas moelleux, ça sera peut-être un demi-sec. Voilà, là, ça pourrait être bien. Riesling, vendange tardive ou Muscat sec. Voilà pour le premier. Re-bonjour. Du coup, nous, on va pouvoir commencer la préparation de nos billes de foie gras à la mangue. Donc, pour cela, on va réaliser une mousse de foie gras. Donc, vous aurez effectivement toutes les recettes sur les fiches techniques que l'on vous donnera. Donc là, je suis parti sur une base temps pour temps. Donc, pour ceux qui sont en cuisine avec moi, vous savez maintenant, temps pour temps, autant de quantité de foie gras que de crème. Donc, je vais dans un premier temps faire fondre ces deux éléments-là. Ensuite, une fois qu'ils seront fondus, je vais pouvoir les mixer, commencer à les monter. Et j'aurai besoin également de les refroidir dans un cul de poule avec de la glace pour pouvoir bien monter ma mousse de foie gras. Alors, j'ai un petit moule ici, donc vous pouvez le retrouver en commerce. Vous savez, c'est les petits moules qui vous servent à faire des sucelles, généralement, ce genre de choses. On va pouvoir façonner nos billes. Je viendrai y insérer des petites brunoises de mangue déshydratée, comme un petit insert pour rappeler un petit peu le côté sucré de la mangue. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec la mousse de foie gras. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, j'ai bien lu vos recettes de bûches. Donc, ça a l'air très appétissant, tout ça. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu. Du coup, en entrée, j'imagine que le foie gras est l'ingrédient phare. N'est ce pas, Karl ? Oui, bien sûr. Sur la période des fêtes, on consomme beaucoup de foie gras. Après, cette recette-là, vous pourrez l'adapter à vos envies. Là, on est vraiment sur un thème exotique. Je fais également cette recette-là avec de la cerise. Ça marche très bien. On peut la faire avec de la bettera. Voilà. Donc, la base, c'est vraiment la mousse, la sphérification dans les moules. Et puis ensuite, un insert, tout simplement. Donc là, c'est de la mangue déshydratée. Quand je le fais à la cerise, je peux mettre des petites cerises déshydratées également à l'intérieur pour ramener toujours côté, casser le côté gras du foie gras avec un peu de sucre. C'est intéressant toujours. Donc là, on a quelques exemples foie gras et jambon grue avec une chantilly spéculoos, feuilletés maison, feuilletés saumon, pardon, macarons aux piments d'Espelette, foie gras et saumon fumé. Alors là, je vais simplement venir faire fondre mon foie gras. Karl-Sophia nous demande si c'est de la crème ou du lait. C'est de la crème. On est sur de la crème de cuisson, du coup, 35 % de matière grasse, crème fleurette. Donc ça, ça va être très bien pour pouvoir monter ensuite, comme une chantilly finalement, votre mousse de foie gras. J'en profite, Karl, pendant que tu as fait ta petite cuisson, on nous demande si le foie gras, est-ce qu'ils doivent l'acheter tout fait ou ils peuvent le faire eux-mêmes ? Alors, vous pouvez le faire vous-même, bien évidemment, c'est meilleur. Donc, vous pouvez acheter le foie chez votre boucher, le déveiner et puis ensuite le cuire. Donc, généralement, on est plutôt sur de la cuisson terrine ou encore de la cuisson en basse température sous vide. Après, vous pouvez acheter également du foie gras terrine pour ce genre de recette. Ça marche très bien. Donc, voilà, vous avez le choix entre ces deux choses-là. D'accord. Et plutôt mi-cuit ? Oui, plutôt mi-cuit sur le foie gras. Après, tout dépend des goûts. Encore une fois, on est vraiment, voilà, c'est selon les goûts, la cuisine, vous savez, il y en a qui l'aiment plus cuit, d'autres mi-cuit. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours vraiment de casser le côté sucré, le côté, pardon, le côté gras du foie gras avec du sucre ou de l'acidité. Donc là, on aura les deux. On aura le sucre avec l'insère mangue et puis l'acidité dans la gelée, mangue et vinaigre de calamansie. Très bien. Merci. Alors, je vais venir maintenant commencer à mixer doucement ma crème. J'aurais simplement besoin du cul de poule de glace avec Maxime, s'il vous plaît, qui est dans le congélateur. Donc là, finalement, mon foie gras est incorporé. Je vais simplement homogénéiser le tout. Super, merci Maxime. Et là, je vais pouvoir refroidir sur glace. Donc là, c'est pour vraiment accélérer un petit peu le processus. À la maison, vous pouvez le laisser au frigo. Après, ça marche très bien également, voilà, comme ceci. Donc là, on va mettre sur la glace. Et on va simplement venir monter, du coup, notre mousse de foie gras. Donc là, elle va vraiment refroidir. Le gras du foie gras va commencer à figer. Et on va pouvoir la monter, du coup, comme une crème chantilly. Alors, Karl, par quoi peut-on remplacer, du coup, le vinaigre de calamansie ? Vous pouvez prendre, alors j'ai vu en grande surface, il existe également du vinaigre aromatisé à la mangue. L'important, ce n'est pas tant le goût du vinaigre. Alors, le calamansie, c'est un petit agrume qui vient des Philippines, qui est entre le kumquat et la mandarine. Mais ce qui est important, vraiment, c'est de ramener une note d'acidité. Donc, ça peut être du vinaigre de scie, du vinaigre de sureau. Pour ceux qui sont en CAP Cuisine avec moi, je vous en ai beaucoup parlé. Le vinaigre de sureau. Donc voilà, toujours en apportant une... Casser un petit peu le côté sucré du jus de mangue avec cette note d'acidité. Donc là, on vient bien refroidir la crème et vous voyez, elle va commencer à épaissir doucement. Donc là, Carl, j'imagine que c'est une étape importante, primordiale, dans la recette. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. Ça va être la base de vos billes de foie gras. Donc, vous pouvez les servir en entrée, en amuse-bouche. Voilà, c'est selon ce que vous voulez. Là, on va faire des tailles amuse-bouche quand même. Après, vraiment, c'est cette mousse de foie gras-là qui va faire la grande partie de cette entrée-là. Est-ce qu'il y a une autre technique, Carl, avec de la glace ? Tout simplement, si vous avez une cellule, c'est encore mieux. Si vous avez un congélateur, après, le risque avec le congélateur, c'est de remonter en température votre congélateur. Donc ça, c'est toujours un petit peu le problème. Là, vous voyez, déjà, elle commence un petit peu à épaissir. Donc, on va pouvoir commencer à monter. Donc, la glace, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça aujourd'hui. Sinon, si vous avez le temps, vous mettez ça au frigo et puis vous la reprenez une heure après et vous la remontez tranquillement. Ça marche très bien également. On nous demande, du coup, est-ce qu'on pourrait mettre en siphon ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une recette également qui va très bien en siphon. Si vous voulez faire des petites vérines à l'apéritif, ça marche aussi. C'est très sympa. Donc, en siphon, vous mettez la crème comme ceci. Pas besoin de mettre de gélatine ou autre. Simplement la crème avec le gras du foie gras. Il faudra bien penser un petit peu à vraiment sortir votre siphon un petit peu avant, étant donné que sinon, le foie gras avec le gras risque de figer au fond du siphon. Donc là, vous voyez, on va pouvoir commencer vraiment à monter. Karl-Pierre nous demande s'il peut fouetter au robot. Oui, bien sûr. Vraiment, le but, là, c'est vraiment de refroidir la masse et de monter comme une crème montée. Donc, au robot, ça marche aussi. L'important, c'est toujours de refroidir le plus vite possible cette crème de foie gras. C'est toujours de refroidir le plus vite possible. C'est toujours de refroidir le plus vite possible. Est-ce que tu as une astuce, Karl, du coup, pour reconnaître vraiment le moment opportun ? Là, vous voyez, déjà, elle n'a pas du tout la même texture que tout à l'heure. Et là, on arrive vraiment au point où on va pouvoir bientôt la mettre. Vous voyez, là, elle commence vraiment à être solide. Donc là, ça va être bon. Hop, comme ceci. Ensuite, bon, ça donne un peu chaud. Et là, je vais pouvoir simplement venir garnir mes billes. On nous demande, Karl, là, si tu as mixé le foie gras. Je crois que monsieur Romain vient de nous rejoindre. Au début, du coup, j'ai mis à chauffer ma crème, mon foie gras, donc temps pour temps. Ensuite, du coup, j'ai mixé le tout. J'ai fait refroidir sur glace. Et enfin, j'ai monté ma crème, donc comme une chantilly. Donc là, on l'a fait à la main. C'est important d'avoir une texture bien lisse. Et là, je vais pouvoir venir égaliser. Il n'y a pas d'ajout de sel, hein, Karl ? Non, là, le foie gras était déjà très assaisonné. Donc là, je n'ai pas ajouté de sel. Bien évidemment, si vous voulez resaler, si votre terrine n'est pas assez assaisonnée, vous pouvez bien évidemment goûter l'assaisonnement, rectifier. On peut ajouter un peu de poivre, on peut ajouter un peu de piment d'Espelette également. Là, je veux vraiment garder le goût du produit naturel. Donc c'est pour ça que je ne rajoute rien du tout dans mon foie gras. Ok, parfait. Donc je rappelle, du coup, le menu pour celles qui viennent de nous rejoindre. On est sur un dîner de Noël spécial, voilà, exotique. On va partir sur une bille de foie gras, Karl à la mangue, c'est ça ? Oui, tout à fait, je suis en train de réaliser les billes. Et puis ensuite, on verra le petit tartare de poisson à la tahitienne qu'on viendra servir dans une noix de coco sur de la glace. Vous verrez, c'est très sympa et puis ça fait toujours son effet auprès des invités. Et en dessert, on est donc avec notre chef Maxime qui réalise une bûche roulée exotique. Donc il a déjà préparé son biscuit japonais en première partie. Donc là, je vais pouvoir venir mettre mes petits inserts de mangue séchée. Alors ça, c'est très bien parce que vous pouvez le réaliser la veille de Noël et vous pouvez simplement venir les glacer le jour. On va les faire congeler ensuite. Alors l'insert, il est vraiment nécessaire parce que sinon, si on n'a que la mousse de foie gras, on risque d'avoir quelque chose de trop lisse en bouche. On veut vraiment casser avec ce côté sucré. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup, mais simplement venir ajouter cette petite note sucrée qui est très agréable en bouche. Donc là, j'ai fini. Je vais pouvoir simplement venir refermer mon moule. Donc comme ceci. Et je vais pouvoir mettre cela au congélateur jusqu'à temps que les billes soient bien congelées. Alors Karl, Elodie nous demande comment faire de la mangue séchée ou peut-on mettre de la mangue fraîche ? Alors la mangue fraîche, ça risque de cracher de l'eau, etc. Je conseille vraiment la mangue déshydratée. Et puis en plus, on aura vraiment... Donc vous pouvez en faire chez vous si vous avez un déshydrateur. Donc simplement passer des morceaux de mangue au déshydrateur. Sinon, vous pouvez en acheter directement dans le commerce. Alors, nous, on va pouvoir maintenant passer du coup simplement à l'étape où on va tailler le tartare, donc le tartare de poisson qu'on va mettre en marinade. C'est important de le faire quand même, je dirais, une demi-heure, une heure avant de servir étant donné qu'on est sur du cavillaud, donc du poisson blanc et qu'on va chercher à le cuire par le citron, donc avec une belle acidité. Donc c'est ça qui va être important. Donc c'est pour ça que je préfère le faire en avance, minimum une demi-heure, trois quarts d'heure avant de servir. Karl, pour l'entrée avec le foie gras, quel autre fruit est-ce qu'on peut mettre à la place de la mangue ? Alors, généralement, je le fais, moi, personnellement, avec de la cerise. Donc avec la cerise, ça marche très bien. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait le faire également avec de la betterave. Donc voilà, c'est vraiment selon vos convenances, mais cerise, ça marche bien, betterave aussi, et la mangue aussi, là, ça marche plutôt bien. Alors, moi, je vais chercher le poisson, du coup, on va pouvoir passer au tartare, on va l'assaisonner, puis on va le garder au frigo par la suite. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais simplement me laver les mains, étant donné que j'ai touché un peu de foie gras. Comme ceci. Donc maintenant, on va pouvoir passer, du coup, au taillage du poisson. Donc j'ai choisi du cabillaud, du saumon. On va assaisonner avec du lait de coco, du citron vert, de la coriandre, et j'ai ciselé des petits oignons rouges. Et on viendra assonner sel, poivre, et avec une pointe de piment. Donc, pour le taillage, ce qui va être important sur le poisson, c'est quand même d'avoir des morceaux assez gros, pour avoir un peu de mâche. C'est ce qui va être agréable en bouche également. Donc je vais simplement venir le tailler en D, comme ceci. Vous voyez, on est quand même sur des cubes de 0,5 cm. Pour ceux qui font les cours, normalement, le taillage à 0,5 cm, vous savez ce que c'est. Ceux qui sont chez l'espace concours, on a la brunoise à 0,2 et 0,5. Alors là, on va pouvoir venir tailler. Alors, je n'ai pas eu de réponse, mais c'est bien macédoine, pour ceux qui l'ont dit dans le chat. On va pouvoir venir tailler notre cavillot. Donc, je vais pouvoir le mettre directement dans mon cul de poule. Karl, on nous demande où est-ce qu'on peut trouver de la mangue déshydratée ? On est sur le foie gras. Sur le foie gras, pour la mangue déshydratée, dans le commerce, vraiment, dans les grandes surfaces, vous allez en trouver. Vous trouvez pas mal de choses déshydratées. Vous trouvez, vous savez, de la banane, on a de la mangue, de la papaye. Enfin, il y a beaucoup de choses, même de la figue séchée. Vous allez pouvoir trouver ça facilement dans le commerce. Donc, en grande surface, ça ira très bien. Pour le saumon, on va faire la même chose. On nous demande aussi, Karl, est-ce qu'on peut mettre autre chose que le foie gras ? Qu'est-ce qui peut se faire ? Qu'est-ce qui peut être sympa pour les fêtes ? Ce qui peut être bien, autre chose que le foie gras, ça serait de faire une mousse de... Un parfait de volaille, donc avec des foies de volaille. Cependant, il faudrait cuire cette mousse-là, etc. Donc, ça serait un peu plus complexe. Mais c'est faisable. Après, vous pouvez partir sur juste, voilà, une mousse de volaille déjà prête. venir la mettre dans vos petits moules et ensuite la congeler pour la faire. Mais c'est une autre recette, le parfait de volaille, mais c'est complètement envisageable. Donc là, je viens tailler, du coup, en gros zé. Donc oui, Margot, en effet, vous aurez vraiment tous accès aux recettes, que vous soyez en CAP cuisine ou en CAP pâtisserie. On vous mettra la fiche pour les trois plats directement. Alors là, j'ai choisi du saumon et du cabillaud, mais vous pouvez bien évidemment partir sur d'autres poissons. On peut partir sur du poisson blanc, on peut partir sur de l'aigle fin, sur du bar. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à varier les plaisirs selon ce que vous aimez. Est-ce qu'il y a par contre, Carl, des poissons peut-être à éviter ou qui ne se marieraient pas ? Généralement, voilà, c'est tous les poissons qu'on va éviter de consommer crus. Donc voilà, des poissons un petit peu plus vaseux qu'on évitera sur ce type de recette. Mais après, voilà, tous les poissons, tout dépend de la fraîcheur également. C'est important d'avoir des poissons ultra frais pour ce genre de recette-là quand vous faites du poisson cru. Alors, on a notre cabillaud, notre saumon. En proportion, on est à peu près, je dirais, environ moitié-moitié, un petit peu plus de cabillaud quand même. Et là, je vais venir pouvoir assaisonner du coup avec mon lait de coco. Donc là, c'est normal s'il a cette texture-là, simplement il a figé au frigo. Vous avez généralement ce problème-là quand vous le sortez de la brique. Ce n'est pas un problème étant donné que ça va être la base de notre assaisonnement. On va venir du coup zester nos citrons verts. Bien sûr qu'ils ont été lavés au préalable, les citrons verts. Oui, Martine. Martine nous demande du coup si le mulet pourrait faire l'affaire. Justement, c'est le poisson auquel je pensais. Mulet, alors c'est possible, on peut le consommer cru évidemment, mais ce n'est pas le genre de poisson que je prendrais moi personnellement. Françoise nous demande aussi, Carl, s'il y a une astuce pour remplacer la règle pour le taillage. C'est-à-dire remplacer la règle pour le taillage. Si vous pouvez, Françoise, s'il vous plaît, préciser votre question. On nous demande, est-ce que l'escalope peut la faire ? De quoi ? Est-ce que l'escalope... L'escalope de quoi ? Félina, si vous pouvez aussi préciser votre question, s'il vous plaît. Donc là, je vais pouvoir venir ajouter un peu de citron vert. Donc jus de citron vert, on a mis les zestes. Donc ce qui est important dans cette recette, c'est vraiment l'assaisonnement. Là, vous allez avoir vraiment le goût du citron vert, de la fleur de sel. Si vous faites la recette et que vous oubliez d'assaisonner, ça ne va vraiment pas être génial. Donc vraiment, n'oubliez pas d'assaisonner et goûtez, 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 comme d'habitude. Pour ceux qui sont en cours avec moi, n'oubliez pas vraiment de goûter toujours ce que vous préparez avant de servir. Françoise, Karl a précisé sa question pour l'astuce, pour remplacer la règle pour le taillage. Donc quand on coupe à la brunoise, par exemple, est-ce qu'il faut que ce soit au millimètre près ? Oui, au début, au début, c'est vraiment ce que je conseille. Au début, vous prenez une règle, vous taillez au millimètre et au fur et à mesure, avec l'expérience, vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment, ça ira beaucoup mieux et ça deviendra intuitif. Mais au début, vraiment, c'est la règle. On mesure et on s'entraîne jusqu'à temps que ça devienne instinctif. On a une question de Reda qui nous demande, faut-il congeler 7 jours avant pour tuer les bactéries ou ce n'est pas nécessaire ? Alors, ça, c'est une grande question qui revient souvent. Donc, à l'école, c'est ce qu'on vous apprend. Donc, je partirai du principe que oui. Cependant, avec la fraîcheur des poissons, etc., bien évidemment que moi, je préfère manger le poisson directement lorsqu'il sort de l'eau, lorsqu'il est frais. Par contre, ça, c'est plutôt si on travaille en restaurant, etc., dès que vous travaillez en collectivité, etc., il y a vraiment des normes à appliquer. Donc, voilà, si vous êtes à la maison, moi, je vous dirais de le manger cru. Si vous travaillez en collectivité, dans ce genre d'établissement, il faut suivre les règles. On vous apprend, du coup, à l'école, mais effectivement, cette question-là revient souvent. Donc là, je vais pouvoir assaisonner. Donc, fleur de sel, un peu de poivre, et je vais mettre une touche de piment, comme ceci. Donc, pour les règles à l'école, etc., vous voyez également que je n'ai pas de planche bleue pour le poisson. C'est une planche en bois, mais vous le savez, normalement, à l'examen, une planche de chaque couleur pour tous les ingrédients. Alors, sur l'assaisonnement, on est bien. Je vais pouvoir maintenant passer, ajouter ma garniture. Donc, là, je vais simplement venir hacher. Donc, j'ai simplement pris un petit peu d'oignon. Donc, je mets mes oignons maintenant, et vous verrez qu'à la fin, je viendrai ajouter ma coriandre. Je viendrai ajouter également un peu de concombre. Et on viendra dresser ça joliment dans une noix de coco, sur de la glace, avec quelques herbes fraîches. Donc, les oignons, je les mets maintenant, étant donné que l'acidité va les cuire un petit peu, et ça va être agréable également. Karl, quel genre de piment est-ce que tu as utilisé ? Alors, là, on est sur un piment de Cayenne. Vous pouvez utiliser tous les types de piments. Alors, paprika fumé, c'est très sympa, le paprika fumé. Ça va apporter de beaux arômes à votre recette. Après, voilà, moi, je veux vraiment garder le goût du tartare de poisson à la tahitienne. Vraiment un goût ultra frais, pas apporter trop de choses non plus, trop d'éléments qui pourraient perturber un petit peu la recette. Donc, voilà un petit peu pour ce tartare. Donc, là, je vais pouvoir laisser du coup reposer au frais, du coup, pendant 30 minutes. L'acidité va vraiment cuire le poisson. Nos billes de foie gras sont au congélateur, pardon. Et ensuite, on pourra venir les glacer avec notre gelée à la mangue, dresser notre tartare, finir l'assaisonnement. Et voilà, vous voyez deux recettes ultra simples, très rapides à faire et qui vont vraiment surprendre vos invités pour la période de Noël. Est-ce qu'il y a d'autres agrumes, Karl, qu'on pourrait utiliser ? Bien sûr. Bien sûr. Alors là, sur le citron vert, c'est vraiment... Alors, pour la sauce, quand même pour la base de sauce, je conseille le citron vert qui va vraiment apporter ce côté très fraîcheur avec le lait de coco. C'est vraiment la recette traditionnelle. Après, vous pouvez bien évidemment faire un tartare avec du pamplemousse, du citron. On va pouvoir utiliser également même de l'orange, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que le citron vert et le lait de coco, ça se marie très bien. Et justement, à part le lait de coco, qu'est-ce qui pourrait être utilisé ? Eh bien, on va pouvoir faire un petit tartare, simplement huile d'olive avec une petite vinaigrette aux agrumes. Ça peut être très bien également. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Simplement reprendre les idées de base et puis après faire votre cuisine, faire ce qui vous plaît. C'est aussi ça, Noël. Avant du coup de laisser la place à Maxime pour la suite de son dessert, on vous remontre une vidéo de Christophe qui va vous présenter du coup quel vin vous conseillez, du moins sur quel vin pourrait accompagner votre tartare. A tout de suite. Alors pour le plat principal, qui va être du poisson cru, mais mariné dans du lait de coco avec du citron vert, on va être dans un peu, il y aura des fruits exotiques également, poisson cru, pas de sauce, ça veut dire, il faut quelque chose, un vin sobre, mais qui suffisamment de matière pour tenir l'acidité du citron vert, la noix de coco qui est quand même présente. Et la chair du poisson. Donc on peut rester à Alsace si on veut. Je prendrais un Riesling, mais alors Riesling Grand Cru. Vous savez qu'il y a une cinquantaine de Grand Cru en Alsace. Pourquoi Grand Cru ? Ça veut dire qu'au lieu d'un simple vin sec agréable, vous allez avoir avec le côté Grand Cru beaucoup plus d'amplitude, d'ampleur, de puissance. Et là, comme c'est un plat principal, donc on a l'acidité, la fraîcheur du Riesling et la puissance et la longueur en bouche d'un Grand Cru. Ça, ça peut être un très bon choix. Autrement, si vous ne voulez pas d'Alsace, on peut aller le voir du côté de Macon. Je prendrais un Macon assez jeune. Si vous pouvez trouver du Macon vieilli en barrique neuve, vieilli en fût. On va voir le côté, on a les arômes, dans la barrique neuve, on a les arômes, un peu de noix de coco qui peuvent apparaître certaines fois. Donc, ça va être du chardonnay, là. Ce n'est pas chardonnay pour le Macon. Belle rondeur. Comme c'est Macon, ça va être frais, une belle acidité. Ça va tenir face au plat. Côté exotique, avec la barrique neuve, ça peut être sympathique. Alors, pendant que Maxime prépare son poste de travail, Maxime, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Eh bien, on va continuer notre bûche. Donc, on va lancer notre chantilly pour rouler notre bûche, rouler avec notre cake japonais. Et j'en profite juste pour faire un petit coucou à tous les apprenants en pâtisserie que j'ai vus derrière caméra. Et je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour les bûches, pour préparer vos bûches à la maison. Donc, en effet, on a beaucoup de participants qui font déjà partie de l'aventure Espaces Concours. Mais, voilà, si vous choisissez de vous préparer avec nous, donc, en effet, on vous forme au CAP Cuisine et au CAP Pâtissier, vous aurez donc accès à notre plateforme e-learning, sur laquelle vous aurez vos parcours, dans lesquels vous pourrez vous former, tester vos connaissances. Il y a même des parcours de devoirs qui vont vous préparer aux examens. Vous aurez aussi un forum d'échange, sur lequel vous pourrez directement échanger avec Maxime ou Carl. Ils vous répondront sous 24 heures. Vous pourrez poster vos réalisations, leur poser vos questions. Vous aurez accès aussi à des cours en direct, donc un peu sous cette même forme, où vous verrez des recettes, des réalisations, des training classes, où là, ce sera vous qui serez vraiment acteur de ce cours, des rendez-vous téléphoniques, voilà, plein d'autres choses. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Maxime, je te laisse continuer la préparation de ton dessert. Merci, Anna. Alors, on va continuer. Donc là, on a fait infuser une partie de la crème avec la vanille et les citrons verts. En fait, pour faire une chantilly qui supporte la congélation, on le sait, il va falloir trouver une astuce. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait chauffer la veille un quart à peu près de notre crème, un quart, un tiers, avec la vanille pour faire une bonne infusion. Cette crème chaude, on l'a remis dans la crème froide et on a laissé infuser toute la nuit avec un ajout de zeste de citron et de la mascarpone. Donc là, elle est bien froide et on va pouvoir la monter. Donc, c'est là qu'on peut se faire plaisir, on peut faire des ganaches montées, on peut faire pas mal de choses. Donc, comme toutes les crèmes montées, il va falloir les faire monter tranquillement pour ne pas brusquer la matière grasse et qu'on ait un bon résultat. Alors, Maxime, pour faire une bûche bavaroise, quelle crème doit-on utiliser ? Alors, la bavaroise, c'est une crème anglaise gélifiée à laquelle on va incorporer une crème fouettée. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je conseille, c'est d'infuser, de parfumer la crème anglaise avec, comment dire, soit des gousses de vanille, soit de la tonka ou soit de rajouter un autre parfum. Donc là, pendant que ça monte, le biscuit, lui, il est sorti, il était froid. Ok, donc je l'ai juste ébarbé, comme ceci, pour avoir quelque chose de droit. Là, on peut voir que la cuisson est bonne. Et donc, on va se préparer à rouler. Donc, on va étaler la chantilly, on va rouler, et je vais pouvoir mettre l'insert. Là, on a encore un petit peu de temps avant d'attaquer l'insert. Maxime, pour la cuisson du biscuit, on nous demande si ça peut se faire sur papier sulfurisé. Alors oui, vous pouvez très bien le réaliser sur papier sulfurisé, sur feuille de papier siliconé. Les deux fonctionnent. Il faudra juste éviter les feuilles de papier siliconé perforées. Là, vous allez être embêté pour après le démouler. Donc, notre intérieur est en train de monter. On va reprendre la spatule coudée, la maryse. Voilà. Là, on va juste sceller comme ceci. Donc là, cette chantilly, pour vraiment qu'elle ait du goût, c'est pour ça qu'on fait infuser la veille la vanille, les grains de vanille avec les zestes de citron, ça va vraiment amener du peps un petit peu à une simple chantilly. Alors, j'ai vu une question, je crois tout à l'heure, sur la forêt noire. C'était Evelyn qui m'avait posé la question. Alors, par quoi on pourrait remplacer la génoise ? Vous pouvez remplacer par ce biscuit japonais, ce roll cake, tout simplement en remplaçant la noix de coco et la poudre d'amandes par du cacao poudre. Réaliser ce roll cake, on garde après la même base, si on veut rester quelque chose de traditionnel, avec une chantilly, une compotée ou un intérieur de cerises alcoolisées ou pourquoi pas des cerises amarena. On roule l'ensemble. Après, on va masquer, lisser avec, par exemple, pourquoi pas une ganache montée. Je sais que Evelyn aime bien les ganaches montées. On vient lisser avec un rhodoïd comme ça sur le dessus. Puis après, on vient rajouter juste quelques copeaux de chocolat. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Justement, concernant la forêt noire, Maxime, quels biscuits autres que la génoise est-ce qu'on peut utiliser ? Alors, si on veut la rouler, il faut vraiment partir sur des biscuits roulés. Si on ne veut pas la rouler, moi, ce que je partirais, c'est encore une fois sur une jacquoise, une jacquoise, pardon, ou alors un biscuit jocondre, tout simplement. Auquel cas, je rajouterais peut-être un petit peu d'amandes ou un petit peu de cacao poudre. Après, ça dépend quel intérieur vous voulez faire. Après, il y a plein de possibilités là-dessus. Tac ! Donc, notre crème est suffisamment montée. Donc là, je vais pouvoir prendre l'insert de fruits exotiques. Élodie nous demande si le biscuit ne doit pas être pré-roulé à chaud, Maxime. Alors, ce biscuit-là, non, celui-ci doit vraiment être froid pour pouvoir le démouler et pour pouvoir le rouler. Tac ! Hop ! Merci, Karl. Alors ça, je vais y revenir juste dans une petite seconde. On va tout d'abord mettre notre ganache montée. Donc, si on veut le faire à l'avance, si on veut faire cette bûche à l'avance, il va falloir la gélifier, cette crème, comme dans la recette, pour pouvoir la congeler et la garder. Sinon, si on ne veut vraiment pas utiliser de gélatine, on pourrait la faire le jour même et juste la garder au réfrigérateur. Maxime Emmerich nous demande pour une bûche bavaroise aux framboises, quelle crème doit-on utiliser ? Alors, ça dépend de la question. Il faudrait préciser un petit peu. Est-ce que c'est la crème fouettée ? Donc là, ce serait toujours des crèmes 35% de matière grasse. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Sinon, si ça reste une bavaroise, c'est toujours la même chose. C'est une base de crème anglaise. Alors là, on enlève du produit laitier. On va plutôt partir sur de la purée de fraises. Ou alors, on peut rester sur une bavaroise vanille et créer un insert, comment dire, tout simplement à la fraise. Voilà, on vient bien lisser comme ceci. S'il y a besoin, on rajoute. On nous demande aussi, Maxime, qu'est-ce que cela fait si on brusque la matière grasse ? Alors, bonne question. Si on monte trop vite une chantilly, elle va être moins stable dans le temps. Et puis, en fait, le foisonnement sera moins bon. On le voit, c'est une partie, une étape importante qu'on voit en cours. Et c'est vrai que si on monte beaucoup trop vite, elle sera beaucoup moins stable dans le temps. C'est surtout ça qui va être embêtant. On nous demande aussi, Maxime, si on peut imbiber le biscuit. Alors là, je ne recommande pas. En fait, je ne recommande pas parce que c'est un biscuit qui est très moelleux et très aérien. En fait, avant, on imbibait les biscuits pour les imbiber d'alcool, tout simplement pour les conserver plus longtemps. Et par exemple, l'exemple type la génoise parce que sinon, ce serait un biscuit qui serait assez sec en bouche et ça ferait une bûche assez sèche. Alors, notre insert. Notre insert, vous avez retrouvé toute la recette sur notre plateforme. donc c'est un confit pectiné. Donc là, je l'ai coulé en tube, mais on peut très bien le couler en cadre et découper des barres. Ça, ça ne pose pas de problème. Alors là, vous avez vu, il est un tout petit peu plus long. Donc, je vais tout simplement enlever l'excédent. ça, je le garde pour l'utiliser. Et ici, on va venir le coller comme ça. Je laisse à peu près 3 cm avant de démarrer. Donc là, je vais m'aider avec le silicone. Voilà. Ici, et là, il faut être très délicat. On dit souvent que la pâtisserie, c'est quelque chose de fin et délicat, mais là, il faut vraiment être délicat. On vient rouler, tout simplement, sans appuyer. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce qu'il y a dans cet insert ? Alors, je vais tout vous dire dès que j'ai fini de rouler. Et je vais vous expliquer comment bien réaliser cet insert. On enlève l'excédent de chantilly. Et en attendant, Maxime, Elodie fait des bûches avec des mousses pour le 25. Donc, elle va les préparer la veille et les congeler. Combien de temps elle doit les sortir avant de les manger pour que ce soit bien décongelé et que le gâteau retrouve ses textures ? Alors ça, c'est une question très intéressante. La congélation, c'est toujours une décongélation douce à 4 degrés. Donc, on la sort la veille dans son frigo et on la laisse revenir en température doucement. Donc là, vous avez vu la technique. Je viens, avec mon silicone, tout simplement refaire un cylindre. Voilà. Et je viens bien serrer l'ensemble. Voilà, je m'assure que le cylindre est le plus rond possible. Tac, comme ceci. Le fait de le serrer, ça va nous éviter d'avoir des bulles d'air dans notre bûche. Et ça, ça repartient en congélation et je vais pouvoir vous expliquer l'insert. hop, tiens, merci. Et je suis à vous. Alors, qu'est-ce que c'était la question sur l'insert ? C'était comment réaliser l'insert ? C'était ça. Donc, pour réaliser notre insert, en fait, on a tout simplement de l'ananas, de la mangue, du fruit de la passion, de la pectine et du sucre. Qu'est-ce qu'on fait ? On mélange un tiers de notre fruit de la passion et de nos purées avec la pectine, et l'hache, attention. Et puis, on va porter le tout à ébullition. Et au dernier moment, on va ajouter ce petit mélange sucre-pectine et on va continuer à porter à ébullition. Une fois que ce confit sera réalisé, donc on peut le faire avec plein d'autres fruits. Là, on l'a fait en fruits de la passion et fruits exotiques, mais on pourrait le faire aussi avec des fruits rouges. Je pense à la forêt noire revisité ou une bûche fruits rouges revisité, à la framboise, à la fraise. C'est toujours à peu près la même chose. Il faudra juste faire attention aux textures. Si on veut quelque chose de plus ou moins gélifié, il faudra aller plus ou moins longtemps sur la cuisson. Donc, on réutilise cet insert. Là, je l'ai coulé dans un cylindre. C'est ainsi pâte roulée, puis on va le couler dans un cylindre. Et puis après, il va falloir le laisser congeler une demi-journée à peu près pour pouvoir le sortir comme vous avez vu ici. Si on veut utiliser plutôt un cadre, on coule dans un cadre et puis on va détailler des bandes. Donc voilà, là, je vais laisser la suite au chef Karl. Je vais juste laisser la bûche congeler et puis on va se retrouver après pour la finition et le glaçage de notre bûche. Donc en effet, on va retrouver Karl pour le dressage, pour le glaçage même, de ses billes de foie gras et juste avant, là, le conseil de Christophe qui va vous présenter maintenant un vin pour accompagner votre dessert. A tout de suite. Alors nous voici au dessert. Dessert, fruits exotiques, un peu de noix de coco, des fruits exotiques, la texture un peu meringuée. Alors, deux idées qui me viennent comme ça. Une clérette de lit. Mais alors clérette de lit, vous avez deux versions de clérette de lit là. Méthode traditionnelle, méthode ancestrale. On va prendre méthode ancestrale. Pourquoi ? Parce que c'est du muscat à la base, le cépage muscat qui va être en fermentation spontanée en bouteille. Ça veut dire que ça va faire 6-7 degrés d'alcool et il va rester un peu de sucre. Donc c'est un vin qui est demi-sec, très parfumé, cépage muscat, on en a parlé pour l'entrée, mais là, ça va être dans la version très parfumée et un peu sucrée. Et comme il y a un peu de gaz carbonique et un peu de pétillant, ça va le rendre beaucoup plus digeste et agréable. Donc ça, avec le dessert exotique, ça peut être très bien. Si vous trouvez, alors si vous trouvez clérette de lit, c'est bien. Autrement, si vous trouvez Moscato d'Asti, donc c'est la même façon, même façon de vinifier, mais c'est italien. C'est fait dans la région d'Asti, c'est du muscat, le Moscato. C'est fait de la mer, c'est fait de la même façon. C'est tout aussi très intéressant à découvrir, à déguster. Voilà les deux vins que je conseillerais pour le dessert parce qu'un vin sec, un vin d'Alsace sec, ça ira pas sur le dessert. Donc il faut un peu de sucre quand même dans le vin. Et donc c'est les deux que je pense qui peuvent être vraiment fantastiques avec ce dessert. Alors, nous revoilà avec nos billes de foie gras. Donc là, on est à une purée de mangue, donc simplement du jus de mangue avec du vinaigre de Calamancy. On a ajouté ce que l'on appelle de la kappa. Donc la kappa, c'est un gélifiant naturel à base d'algues. Donc ce gélifiant va nous permettre de gélifier nos billes de foie gras. Donc là, je vais simplement remonter en température ma gelée de mangue. Donc je l'ai faite en amont. Donc c'est simplement du jus de mangue avec du vinaigre de Calamancy. Donc ça, c'est... Je vous ai tout mis dans la fiche technique. Après, vous pouvez également le faire simplement au goût, voir l'acidité qui vous convient, etc. Donc ce qui est important, c'est que le mélange soit bien homogène car vous voyez, la kappa quand même gélifie beaucoup. Et je vais pouvoir maintenant stabiliser ce mélange aux alentours de 70 degrés. Donc je vais vous présenter un petit peu la recette plus en détail. Donc ici, on a un crumble de charbon végétal. Crumble de charbon végétal, donc on a du parmesan dedans, on a de la farine, du beurre et du charbon végétal simplement pour la couleur. Le charbon végétal, c'est simplement qu'on a fait brûler des végétaux. Donc généralement, il y a pas mal de bois. D'ailleurs, on trouve de la noix de coco, des écorces de noix de coco dedans. Et ça nous donne une poudre noire très volatile qui est utilisée en cuisine pour colorer certaines préparations. Donc, ce petit crumble de charbon végétal, on va pouvoir venir prendre notre bille de foie gras, la tremper à l'aide d'un cure-dent dans cette gelée. Donc, cette gelée-là que je vous ai expliquée juste avant. Et on va pouvoir venir déposer ça sur notre support de dressage pour la présentation. Alors Maxime, est-ce que je pourrais te demander de me ramener les billes de foie gras, s'il te plaît ? Alors là, je vais simplement contrôler la température. on est à 72, donc on est un peu chaud, 78 degrés, on est un peu chaud. Donc, je vais simplement tempérer très rapidement ma gelée. Je vais pouvoir préparer mon support de dressage ici. Donc, j'ai ce petit crumble au charbon végétal. Je vais venir déposer dans le fond de mon assiette. Donc, un peu comme du sable noir que l'on retrouve en bois de loupe. Carlin, Élodie nous demande par quoi peut-on remplacer la capa ? J'imagine que c'est pas... Voilà, c'est pas très... Effectivement, la capa, ça va pouvoir être remplacé un peu par de la gare à gare également. Ça va marcher également, simplement à tester et à doser. Je sais que la capa permet ce glaçage chaud-froid où on va avoir une bige glacée dans un corps chaud. Donc, voilà, mais à gare, ça va marcher aussi. Voilà, Corinne l'avait conseillé d'ailleurs dans le chat. Alors, du coup, je vais simplement vérifier la température. On va pouvoir y aller ensuite avec nos petites billes de foie gras. Donc là, c'est aussi une étape très importante, j'imagine, Carl, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Effectivement, si c'est trop chaud, ça va faire fondre votre bille et c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même une belle bille bien jaune à la mangue avec cet insert mangue sucrée. Donc là, on va pouvoir, on va commencer à être bon. C'est simplement donc quelle température est conseillé, Carl ? 70 degrés. Alors, c'est bon, Maxime ? Alors, je vais pouvoir sortir mes petits cure-dents. Merci. Donc là, on a nos billes de foie gras que l'on a démoulées simplement. Donc vous avez vu, on a une belle forme grâce au moule. Donc je vais simplement pouvoir venir les piquer comme ceci. Pour l'ajout de la capa, on est à peu près à 7 grammes au litre, mais je vous ai inscrit tout ça sur les fiches techniques également. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Je crois qu'on est sur des poudres Textura, effectivement, donc pour ceux qui connaissent le chef Ferran Adria. Pas mal de poudre comme ça pour faire des gélifications, etc. Donc il a été un des précurseurs de la cuisine moléculaire il y a quelques années de ça. Alors, car le monsieur Romain nous dit qu'en effet, ça a vite congelé. C'est combien de temps normalement qu'il faut ? Oui, bien sûr. Il faut que tu donnes l'astuce. Alors, honnêtement, ça dépend. Là, on a un congélateur qui a moins 21. Donc ça a pris tout à l'heure en deux heures. Moi, ce que je conseille lorsque je l'ai fait, c'est quand même je l'ai fait le soir et je l'ai fait la veille pour le lendemain quand même, histoire d'être sûr d'avoir quelque chose de congelé. Alors, je vais pouvoir vérifier la texture de ma gelée. Carl, est-ce que tu as la quantité qu'il faut si on remplace la capa par l'agar-agar ? Alors, comme ça, deux têtes, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, je ne sais pas pour l'agar-agar. Pour la capa, je sais que c'est cette gramolite. Pour l'agar, il faudrait regarder. Et chez Métro, est-ce qu'on peut en trouver ? Alors, chez Métro, vous allez pouvoir en trouver. Oui, effectivement, des poudres Texturas. vous voyez, on va venir tremper délicatement nos billes de foie gras pour avoir un joli jaune, une belle gelée. Je viens les tremper plusieurs fois pour que la couche de gelée soit un peu plus épaisse. Pour la décongélation, Karl, quand est-ce qu'il faut sortir les billes du congélateur ? Alors là, elles sont congelées, mes billes. C'est très important qu'elles soient congelées. C'est ça qui va vous permettre de maintenir la texture. Elles vont se décongeler tranquillement à ce moment donné-là. Alors, ça ne prendra pas longtemps. Vous allez pouvoir directement les dresser et les poser sur vos plats. Vous allez pouvoir les garder comme ça et puis après, dans 15 minutes, vous pourrez déguster. Donc, c'est finalement une entrée qui se fait assez rapidement. Oui, vous avez vu, après, c'est simplement le temps de congélation. Ça, c'est super pour des petits amuse-bouches également. Donc, n'hésitez pas pour Noël. Ça marche super bien. N'hésitez pas à varier les fruits et puis à me partager ça sur la plateforme également. Ce sera plaisir de voir ça, de voir vos réalisations pour Noël. Donc, une fois après que c'est parti, on peut on peut les faire à la chaîne. Il n'y a pas de problème. Donc là, en effet, comme Carl vous le disait, vous pourrez poster totalement vos réalisations sur la plateforme dans le forum d'échange et il vous répondra sous 24 heures ouvrez. C'est vrai que Carl, tu aimes bien voir ce qui est fait. Oui, on échange beaucoup. Il y a beaucoup de challenges également toutes les semaines qui sont en adéquation avec les thématiques sur les cours en direct, les classes inversées. Donc, il y a vraiment un réel lien d'échange entre moi et les apprenants et puis on essaye de suivre chacun, le parcours de chacun. Certains vont faire des stages et on va avoir un petit peu tout type de cuisine. Vous savez, la cuisine, c'est un milieu très vaste. Il y a beaucoup de différents types de cuisine. On a plutôt certains qui vont s'orienter sur du gastronomique, d'autres de la brasserie, d'autres même de la collectivité. Du coup, j'essaie d'accompagner tout le monde au mieux dans ces choix-là et dans ce nouveau choix. En fonction des profils. C'est ça. Donc, il y a un réel accompagnement sur la plateforme et grâce notamment à ce forum d'échange. Je te laisse continuer tranquillement. Ça marche. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, on a notre petite bille de foie gras. Alors, s'il y a manqué un peu de couleurs, je vais pouvoir simplement peut-être les repasser une fois si j'ai besoin. mais voilà, là, on va avoir quelque chose d'encore plus jaune. On va avoir une belle couche de mangue. Donc, ça peut paraître un peu compliqué comme ça au début mais vous verrez, ça se fait très, très bien. Il suffit juste d'avoir, voilà, ce gélifiant, ce gélifiant naturel-là et puis après, ce petit moule en forme de sphère. Mais celui-ci, vous allez pouvoir le retrouver partout. Il y a énormément de boutiques dans les grandes surfaces, dans les galeries, etc. Vous allez pouvoir trouver ce petit moule. Et voici pour nos billes de foie gras à la mangue. On va pouvoir passer au dressage. Donc, j'ai fini avec ma gelée de mangue. Je la garde parce que je vais pouvoir la réutiliser. Comment d'ailleurs, Carl, est-ce que tu pourrais la réutiliser, cette gelée ? Simplement, alors là, on va pouvoir, soit je vais pouvoir refaire des billes, soit je vais pouvoir, par exemple, si je fais un foie gras, un foie gras terrine, je viens simplement couler ma gelée sur la terrine. Donc, ça va me faire une petite gelée sur le foie gras. Donc, ça va être très sympa également. On va pouvoir également, si là, je la mixais, cette gelée-là, donc je la faisais prendre au frigo, je la mixais dans un Vitamix et ensuite, ça me ferait un gel de mangue au calamansi que je pourrais venir déposer comme ça en point sur l'assiette. Du coup, donc avec, voilà, un petit carpaccio de Saint-Jacques, voilà, ce petit gel de mangue calamansi-là, ça irait très bien. Alors, du coup, là, délicatement, je vais pouvoir prendre mes billes de foie gras. Je vais venir les poser au milieu de ma plage, du coup. Donc, ça, ça va pouvoir partir au frigo. Alors, je vais poser ça. Merci, Maxime. Donc là, c'est simplement l'étape il faut être délicat ou il faut être patient. Donc là, vous voyez, c'est encore un petit peu congelé, donc je vais attendre que ça dégèle un tout petit peu. Oui, parce que quel est le risque du coup de la gare ? Le risque, c'est que si je mets mes doigts sur la bille de mangue, ça va casser ma gelée. Et si je vais trop fort, donc là, simplement, quand ma bille va commencer à dégeler, eh bien, je vais pouvoir enlever tranquillement mon pic, en fait. Je vais préparer mes petites fleurs et mes petites pousses qui iront dessus. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Et la gelée, Karl, comment est-ce qu'elle peut se conserver ? Alors, la gelée, vous la mettez au frais. Vous mettez la gelée au frigo, donc elle va se solidifier. Puis quand vous en avez besoin, comme j'ai fait juste avant qu'on se retrouve, eh bien, j'ai simplement fait refondre. Et par conséquent, du coup, après, je vais pouvoir la manipuler comme je veux. Donc là, pour les petites green, on a ce qu'on appelle de la mini-coriandre, des petites pousses de coriandre. Et là, du coup, pour les fleurs, on a de la tagette, ce niveau-là, et de la bégonia. Donc la bégonia, vous pouvez en trouver dans votre jardin, ces fameuses fleurs de bégonia qui ont vraiment un goût très acide. Donc ça va être très intéressant également sur le foie gras. Donc ça, vous pouvez en trouver chez vous. Sachez que les fleurs que vous avez chez vous sont comestibles légalement. Lorsque vous les achetez dans les magasins, etc., à ce moment donné-là, il faut attendre deux semaines, un mois avant que tous les produits qui ont été mis dessus puissent partir. Mais au bout d'un moment donné, elles sont complètement comestibles. Toutes les formes de roses sont comestibles. Donc de la bégonia, vous devez sûrement en avoir chez vous. Donc n'hésitez pas à utiliser ça également et puis travailler autour de ces fleurs comestibles. Alors, je vais regarder où j'en suis. Concernant le charbon, Karl, il est bien évidemment comestible. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du charbon qu'il y avait dans la cheminée. Effectivement, mon charbon, c'est du charbon végétal. C'est une poudre. Je ne sais pas où il doit être derrière. Vous allez pouvoir en trouver chez Biocop, etc. Donc voilà, là-dessus, sur le charbon végétal, vous pouvez en trouver dans ce type de magasin-là. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment dû à la combustion. Et puis en plus de ça, c'est très bon pour l'organisme, pour également les problèmes gastriques, etc. Donc c'est vraiment recommandé dans ce type de choses-là. Donc, on va attendre un petit peu à ce niveau-là que ça dégèle. Comme ça, je ne vais pas vous faire patienter. Et puis on va pouvoir passer au tartare. Donc pour le tartare, du coup, je vais pouvoir reprendre la base que l'on a fait ensemble tout à l'heure. Carl, j'ai une petite question sur la conservation de la gelée, s'il te plaît. Oui. Combien de temps, à peu près ? Après, là, c'est du... Généralement, on compte, voilà, vous pouvez tenir ça une semaine, ce n'est pas un problème. Là, comme je vous disais, c'est simplement du jus de mangue avec du vinaigre qui a la mancie. Donc voilà, une semaine, ça tient, pas de problème. Super. Donc là, du coup, on va pouvoir remélanger notre tartare. Vous voyez, on a un peu cuit par l'acidité du citron. Je vais pouvoir venir également ajouter mes concombres. Donc j'ai fait une petite macédoine de concombres donc là, j'ai pris des petits concombres noah que j'ai épluchés et que j'ai taillés en macédoine. Ça va apporter un peu de fraîcheur. j'en profite pour vous rappeler que nous vous communiquerons bien évidemment en affiche technique des trois plaques que vous êtes en train de visionner. maintenant la coriandre. Alors j'ai vu tout à l'heure passer une question d'Angélique il me semble sur la coriandre. Par quelle herbe on peut remplacer ? Ce qui ira bien avec ce plat, ça va être du basilic thai. Ça peut être sympa. Basilic thai, ça peut être intéressant. Donc celui-ci, alors si j'en ai trouvé en grande surface il n'y a pas longtemps. Par contre, vous allez en trouver tout le temps à métro. Ça je sais qu'il y en a. En grande surface vous pouvez en trouver parfois mais il faut avoir un peu de chance. Donc là je vais venir ciseler ma coriandre. Alors ce qui est intéressant dans la coriandre quand j'utilise elle fin comme ça c'est que je peux garder les tiges, c'est pas un problème. Les tiges de la coriandre c'est là où il y a le plus de goût. Donc c'est pour ça vous voyez j'ai ciselé l'entièreté de la coriandre. Donc je vais venir la hacher un petit peu et je vais pouvoir l'incorporer à mon tartare. Ça sert à rien de trop la hacher. On la cisèle bien fin et ensuite on vient la hacher brièvement. Si je la hache trop après elle va devenir noire elle va cracher son jus. Ça va pas être intéressant. Donc vous voyez comme ceci. up. et là je vais pouvoir mélanger mon tartare. Carl Elodie nous demande avec quoi peut-on accompagner ce tartare ? Alors ça peut être des sortes de comme un petit peu les pommes de terre en robe des champs mais on pourrait le faire avec de la patate douce par exemple. Vous faites des grosses patates douces entières rôties en robe des champs au four avec un intérieur une petite crème aigrelette. On pourrait y ajouter également pourquoi pas une sauce chien. Ça pourrait être intéressant. Sauce chien donc sauce des antilles également. Donc voilà un petit peu ça pourrait être une idée de garniture pour ce tartare là sur une garniture chaude. Après c'est un tartare qui va bien tout seul qui peut faire vraiment l'objet d'un plat. Donc voilà un petit peu là-dessus sur ce type d'accompagnement. Alors là je vais pouvoir goûter du coup. Et donc Karl Marion nous demande aussi par quoi peut-on remplacer la coriandre ? Du coup la coriandre c'était avec le basilic thai. Avec le basilic thai. Le basilic thai et la coriandre. Ça manque un peu d'acidité je vais rajouter un petit jus de citron et puis ensuite on va pouvoir passer au dressage. Massime est-ce que tu peux me ramener les assiettes avec les cocos s'il te plaît ? Les assiettes avec les noix de coco. Parce qu'en effet pour rester dans le thème exotique ce tartare va être dressé dans une noix de coco. Une noix de coco que Maxime a cassé tout à l'heure. Donc voilà vous voyez on a prévu les petites noix de coco. Tiens merci mon chef. On va mettre ça. Donc toujours n'hésitez pas voilà à travailler un petit peu le visuel à sortir un peu des sentiers battus pour Noël c'est toujours toujours agréable. Tout à fait c'est l'occasion en effet de faire de belles assiettes. effectivement et puis vous voyez ça prend pas grand chose ça prend un peu de glace pilée une noix de coco quelques feuilles de bambou qu'on a récupérées dans le jardin et puis tout de suite voilà on commence le voyage. Et on est encore une fois comme sur l'entrée sur un plat assez rapide à réaliser. Alors là on est très bien en assaisonnement je vais pouvoir me servir ici chose de dressage ça c'est bon je vais pouvoir débarrasser mon poste de travail on fait un coup de propre toujours au dressage c'est important Carl en accompagnement on nous propose des accras si tu es d'accord alors bah oui je peux être que d'accord après les accras donc moi je sais que je les mangeais pas mal en apéritif on amuse-bouche mais c'est vrai que ça peut être ça peut être super ça peut être super en accompagnement qui est-ce qui dit ça par là c'est alors Niembo Vueza ok parce qu'il y a une apprenante avec qui j'avais échangé du coup qui est de la Guadeloupe également du coup qui m'avait qui m'avait aussi parlé un petit peu de cette gastronomie là-bas Elodie nous demande Carl par rapport au visuel du coup de ton assiette la glace pilée est-ce que c'est pour que le tartare reste bien froid ou juste pour garder la coco droite alors effectivement ça permet les deux ça permet un joli visuel je trouve ça sympa et effectivement ça permet toujours d'avoir un tartare bien froid donc ça vire une entrée bien fraîche là vous voyez en termes de dressage vous n'en avez pas pour longtemps vous mettez votre tartare dans la noix de coco comme ceci on les garnit bien quand même parce qu'on est généreux c'est Noël donc ça je vais pouvoir garder au frigo pour les prochains invités alors j'avais ma petite pince à dresser et donc Carl pour le dressage dans la noix de coco est-ce que ça apporte quelque chose au goût ou c'est vraiment uniquement pour le visuel alors en fait ce qui est intéressant dans cette recette là c'est qu'on a du lait de coco dedans si j'avais fait si j'avais fait un tartare avec de l'huile d'olive etc je l'aurais pas du tout dressé dans une noix de coco là le fait qu'on ait du lait de coco du citron vert etc et bien je peux me permettre de dresser dans la noix de coco ça changera rien au goût de mon tartare si par contre je fais un tartare avec juste de l'huile d'olive du citron vert et bien j'aurais peut-être enlevé au moins la coco j'aurais juste gardé la bogue si je voulais dresser juste dedans mais là étant donné qu'il y a vraiment de la noix de coco dans ce plat là et bien je la garde comme ça maintenant je vais pouvoir dresser alors ces petits oignons verts donc c'est ce que j'appelle des scallions donc simplement on les a tranchés très très fins comme de l'herbe vous voyez alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra on les a tranchés très très fins comme de l'herbe et on les a placés dans de l'eau glacée ensuite je les ai sortis je les ai égouttés et ils ont frisé curlé un petit peu et du coup ça c'est une garniture que je fais souvent qui est super fraîche qui va bien avec les tartares donc c'est vrai que c'est très agréable donc je vais pouvoir venir dresser sur mon tartare pour donner un petit peu de volume car on a justement des questions sur comment couper une noix de coco comment avoir de belles coques comme celle-ci alors pour couper la noix de coco vous avez simplement à venir taper avec le dos de votre couteau sur la moitié de la noix de coco donc là on les a préparées en avance mais si vous voulez on vous fera un petit poste sur instagram pour vous remontrer tout ça donc n'hésitez pas aussi à suivre la page instagram d'espace concours et on vous montrera tout ça comment ouvrir une noix de coco avec plaisir alors voilà je vais déposer mes petits scallions tranquillement joliment avec un peu de volume pas mal de fraîcheur hop ça donne envie tout ça en tout cas carlin ouais j'espère c'est un peu c'est le but également de vous faire envie de vous donner envie sur ces desserts là et puis de changer un petit peu du noël traditionnel classique c'est vrai qu'on refait tout le temps un petit peu les mêmes recettes chaque année donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a choisi un petit peu ce thème de l'exotisme là c'était pour vous donner nouvelles idées vous voyez là j'ai mis mes petites fleurs de bégonia je vais mettre 2-3 pétales de tagette je pense que mes billes de foie gras sont prêtes à être finies par la suite donc c'est parfait on est dans les timings important mes petites micro pousses de coriandre qui vont venir rapporter également de la fraîcheur un peu de volume alors car je reviens sur le concombre par quoi est-ce qu'il peut être remplacé alors ça peut être sympa également avec du céleri branche céleri branche ça peut être ça peut être très bien vous voyez également les petits les petits scallions là que j'ai fait avec des oignons verts vous pouvez prendre un céleri branche le passer à l'économe le mettre dans la glace et bien il va avoir aussi cette texture où il va friser un peu et ça va être ça va être super sympa également donc je partirais plutôt moi sur le céleri branche ça peut apporter vraiment quelque chose d'assez sympa avec le citron vert la coco en petite brunoise bien sûr bien l'éplucher votre céleri branche il y a toujours vous savez des petits filaments sur le céleri branche qui sont pas forcément agréables en bouche donc voilà est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est que les scallions ah les scallions c'est simplement vous savez les petits oignons c'est bête oignons nouveaux que je suis venu tailler très finement dans la longueur alors si j'en ai des très finement et en fait je suis venu les tailler très finement dans la longueur je les ai placés dans de l'eau glacée et ensuite ils ont curlé un petit peu comme ça et ça apporte beaucoup de fraîcheur sur le plat donc c'est très agréable donc je vais simplement venir ajouter quelques petites lamelles de poivrons alors j'en ai pas besoin de beaucoup ça va simplement être pour un peu de fraîcheur un peu de sucrosité c'est aussi comme ceci voilà deux et trois parce que vous savez qu'en cuisine on dresse toujours des chiffres impairs du moins de manière générale sur ce type de dressage donc voilà j'ai mes trois petits bouts de poivron donc là mes plats sont prêts on va terminer les entrées du coup normalement on va pouvoir enlever le pic du moins je l'espère alors parfait comme ceci je vais venir pouvoir placer sur le dessus donc là j'avais de la bégonia mais après là vous pouvez vous amuser mettre autre chose c'est pas du tout un souci car pour le saumon on nous demande enfin pour le tartare on nous demande si on peut remplacer le concombre par de l'avocat pas trop mûr alors oui bien sûr ça peut ça peut également très bien marcher donc de toute façon saumon avocat c'est un classique qui marche bien donc voilà saumon avocat ça fonctionne après on est sur des goûts un peu un peu classique mais moi j'aurais plutôt penché sur le céleri personnellement mais c'est vrai que là ça peut être très bon aussi l'avocat la valeur sûre et pour les poivrons est-ce qu'ils doivent être cuits non là j'ai pris des mini poivrons simplement vous voyez des baby poivrons donc simplement venir les slicer très fin on garde la peau etc c'est simplement pour amener une petite note sucrée un peu de fraîcheur sur le dessus et donc là je vais finir avec la pluche de coriandre ça c'est la partie vraiment où il faut être minutieux alors cette petite pince là je la conseille vraiment dès que vous allez aller en stage etc on vous la demandera donc n'hésitez pas c'est un petit cadeau de noël pas trop cher est-ce qu'elle sert est-ce qu'elle sert uniquement pour le dressage Carl cette pince oui tout à fait tout à fait et les grandes pinces vous savez les grandes pinces qui peuvent s'apparenter à des pinces de dressage parfois elles vont plutôt servir pour tout ce qui va être pâtes etc mais pour le dressage on utilise uniquement ces petites pinces là pour être précis dans les gestes et les mouvements donc voilà pour mon dîner de noël exotique alors j'espère que ces deux recettes vous ont plu je vais laisser Maxime terminer du coup avec la bûche exotique n'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce repas et si ça vous plaît je viens voir de plus près ce que ça donne du coup c'est très beau je te dirais c'est aussi bon que beau avec plaisir et donc là on vous laisse pour un dernier petit conseil de Christophe sur un seul vin qui va pouvoir accompagner tous vos plats à tout de suite pour du coup le montage de la bûche de Maxime alors si vous voulez un seul vin pour tout le repas parce que des fois on ne veut pas forcément changer de vin à chaque plat avec l'entrée la bille de foie gras le poisson mariné on peut conseiller un vin un toquet pinot gris le pinot gris qui est un autre cépage d'alsacien qui a du corps et qui est également si vous le prenez en sec donc sec avec du corps donc il va tenir l'entrée et le plat toquet pinot gris pinot gris ça prenez ça en jaune prenez un vin jaune ça n'ira pas sur le dessert de toute façon mais ça ne sera pas choquant sur le dessert donc un vin pour tout le repas un pinot gris d'alsace voilà bon appétit on se retrouve donc pour la dernière partie de cette masterclass spécial dîner de Noël exotique j'espère que ça vous a plu jusque là en tout cas voilà l'entrée et le plat vous avez vu c'est des choses assez faciles à réaliser moi j'ai pris en tout cas note de tout ça et donc là Maxime va pouvoir monter sa bûche n'hésitez pas à poser votre dernière question et on se retrouve tout à l'heure c'est parti alors on se retrouve donc pour notre bûche on a réalisé notre bûche on l'a mis à congeler là elle est bien froide on va pouvoir glacer donc vous retrouverez la recette complète du glaçage avec les bases de purée de fruits pendant ce temps là j'ai ma chantilly qui monte pour le décor je ne pourrais pas réutiliser la même qu'à l'intérieur parce qu'elle aurait un petit peu tranchée ça aurait un peu un peu moins joli donc le glaçage c'est simple toute la recette est indiquée vous avez tous les pourris de fruits à porter à ébullition avec la pectine moi ce que je vous recommande c'est de le réaliser la veille pour le laisser un petit peu prendre et figer et l'utiliser à une température de 20 degrés je dis bien à peu près 20 degrés pour pouvoir glacer on est parti voilà on va laisser s'égoutter quelques instants on va augmenter un petit peu la vitesse pour la cuisson hop tiens merci et donc après on va pouvoir découper et préparer notre bûche alors plusieurs choses soit vous le soit vous le faites en grand format comme ici c'est à dire que pas besoin de découper on va venir décorer ou soit vous pouvez le faire en individuel moi personnellement je préfère le faire en individuel j'ai horreur de découper les bûches le 24 décembre donc je vais le faire tout de suite et vous montrer en format individuel spatule coudée je viens chercher en dessous voilà quand la bûche est bien congelée ça pose pas de problème voilà je viens tout simplement lisser ici pour ébarber les glaçages et je viens disposer sur ma planche à découper hop tiens merci fais attention à sa chantilly alors Maxime Nicole veut faire ses bûches un jour avant oui est-ce qu'elle doit obligatoirement les congeler alors un jour avant non ça pose pas de problème on pourrait même les faire 24-48 heures maximum avant il n'y a pas de soucis la congélation c'est si on part sur plus d'une semaine pour vraiment s'organiser longtemps en amont ou souvent en entreprise au vu des commandes et Rebecca et Rebecca aimerait faire un glaçage mangue pour sa bûche glacée comment faire elle peut tout à fait elle peut tout à fait reprendre le glaçage sur base de purée de fruits qui était affichée dans la recette et utiliser que de la purée de mangue pour glacer son entremet il faudra juste bien faire attention si c'est un entremet ou une bûche au niveau des angles ce sont des glaçages sur base de purée de fruits et donc en fait tout ce qui est anguleux ça reste transparent est-ce que c'est plutôt entremet ou plutôt bûche du coup ? donc pour monter une chantilly toujours une cuve bien froide pensez à avoir une crème à 4 degrés une crème 35% de matière grasse et une cuve de batteur bien froide donc là c'est la même recette que l'autre on a infusé on a de la crème de la mascarpone et du sucre une petite astuce pour vous retenir une recette basique vous avez pour un litre de crème vous mettez 10% de sucre et vous mettez 25% de mascarpone et donc ce sera plutôt bûche Maxime pour Rebecca plutôt bûche donc là on voit qu'il n'y a pas d'angle c'est le gros avantage sur ce type de bûche donc un glaçage mangue ça fonctionnera parfaitement et donc là on est parti on va détailler des individuels alors juste avant pour vraiment avoir une coupe bien nette on va juste ébarber les bords voilà après on va mesurer donc on fait départ en général de 3,5 cm vous pouvez venir marquer en amont voilà après c'est selon les envies certains préférons une bûche en grand format ou des bûchettes voilà donc là Maxime on est plutôt sur une bûche et bien là on a une bûche de 5-6 personnes à peu près d'accord Pierre nous demande à quelle vitesse de rotation il faut mettre son robot pour bien monter la crème alors c'est toujours c'est comme les blancs d'oeufs il faut que ça prenne du temps il faut que ça monte doucement si vous voulez avoir quelque chose de stable qui ne graine pas et qui ne tranche pas sinon vous serez sinon vous aurez des crèmes qui ne seront pas stables donc là on va venir dresser nos individuels j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée on en a parmi vous qui nous quittent merci pour votre participation à très bientôt sur la plateforme ou au téléphone n'hésitez pas à nous contacter bonne fête aussi prenez bien soin de vous et de vos proches voilà donc là on utilise toujours la petite spatule coudée pour faire un travail minutieux et puis après on va passer au dressage je vais demander un petit coup de main au chef merci alors je vais mettre ça devant comme ça vous allez pouvoir tout bien voir voilà Maxime Pierre a le même robot que celui que tu utilises c'est vrai c'est le mien il est vraiment c'est vraiment pas mal les kits chanel si d'ailleurs vous avez besoin de matériel ou si vous avez des questions sur ça n'hésitez pas sur la plateforme on pourra vous y répondre avec grand plaisir et donc là si tu pars sur quelle vitesse Maxime 5, 7 ? et bien là je suis à 4 4 voilà sur le kit chanel alors je parfaite juste la crème voilà donc on va commencer par notre chantilly puis après on va ajouter les éléments de décor alors il faut toujours avoir une cuve bien froide sinon la matière grasse elle aura du mal à incorporer de l'air dans votre chantilly poche avec une douille numéro 12 en taille unie assez standard donc là il faut s'appliquer il faut prendre son temps pour avoir quelque chose de propre et de régulier et donc là on a plusieurs choses ici on a de la noix de coco râpée donc ce qu'il faut faire c'est que quand vous la râpez après vous la laissez dans l'eau de coco vous ne jetez pas l'eau de coco comme ça elle va bien ramollir et vous pourrez l'utiliser on va venir à disposer comme ceci et après on va passer au dressage de notre petite déco de bûche c'est là qu'il faudra être minutieux donc là qu'est-ce que tu utilises Maxime comme fleurs ? alors on a différents types de fleurs on a de la bergamote on a des pétales de bleuets puis après je vais venir zester des zestes de citron vert et pour faire un petit rappel on a de la passion voilà donc ça va être une bûche qui va être très fraîche très légère pour la fin du repas qui s'accorde bien avec le thème et l'avantage c'est que vous pourrez la dériver dans différents parfums voilà alors les petites pétales de bleuets le gros avantage c'est que ça permet de ramener du bleu naturellement ou en pâtisserie on sait que le bleu c'est pas forcément une couleur très alimentaire donc il faut vraiment l'amener avec parcimonie il fait un petit peu chaud c'est normal tac 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 donc justement d'ailleurs Maxime combien de temps avant faut-il monter il faut dresser au dernier moment c'est ça c'est vraiment au dernier moment surtout les éléments de décor comme ceci là voilà c'est qu'en pâtisserie on aime pas trop la chaleur en tout cas ça donne très envie Maxime on a beaucoup de commentaires au même titre de toute façon que pour l'entrée et le plat merci encore à tous pour votre participation je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous quittent bonne soirée à très bientôt et bonne fête surtout voilà les petits grains de passion pour rappeler l'intérieur de notre bûche et on va pouvoir terminer avec un tout petit peu de feuilles d'or juste pour ramener un petit peu de luminosité sur notre bûche voilà ça a été un décor ultra frais par contre qu'il faudra dresser au dernier moment parce que ça tient ça tient pas longtemps hop on ramasse et voilà notre petite bûche aux fruits exotiques avec notre biscuit japonais mais écoutez on va juste dresser le buffet avec le chef carne et on vous présente le total et comme ça on va pouvoir se faire plaisir juste après tac alors on a le dessert du chef Maxime on va avoir ici nos petites entrées du coup nos billes de poids gras passion et pardon billes de poids gras et mangue ici nos noix de coco garnies avec le tartare à la tahitienne donc voilà pour un dîner alors est-ce qu'on revient plus de secondes pour un dîner de Noël exotique vous retrouverez toutes ces recettes sur la plateforme donc j'invite Anna aussi à nous rejoindre pour terminer ce live merci vraiment à tous pour votre participation j'espère que ça vous a plu j'ai bien vu tous vos commentaires en tout cas voilà vous aviez l'air très ravis en effet c'est un repas de Noël qui a une super idée le but c'était de vous faire plaisir et puis de faire plaisir aussi à vous qu'on vive avec ce repas de fête frais et léger c'est ça qui change un petit peu comme tu disais Carla tout à fait on change un petit peu voilà du traditionnel chapon farci etc on va plutôt sur de la fraîcheur on garde des produits quand même voilà on garde la bûche roulée de Noël on garde le saumon on garde le foie gras mais on va les accommoder différemment et puis voilà apporter une belle acidité dans tout ça un peu de voyage ça fait du bien en cette période de fête donc pour tous ceux qui font déjà partie de l'Aventure Espace Concours vous savez vous avez l'habitude de voir vos chefs formateurs vous faire des cours en direct ou animer leur passion sur la plateforme et pour vous autres qui nous avez découvert sur cette masterclass n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux à nous contacter aussi directement par téléphone pour plus d'informations pardon au 0252 56 06 26 on vous souhaite encore une fois une très belle soirée de très bonnes fêtes oui et puis un joyeux Noël surtout c'est ça un joyeux Noël et de très bonnes fêtes à très bientôt à très vite merci au revoir et de très bonnes fêtes à très bientôt à très bientôt